Est-ce qu'on peut élever nos mains au ciel et dites-lui comment vous l'aimez, appréciez-le, faites-le en route voix, qu'il vous entende. Je t'aime mon Jésus, je te remercie pour tes bénédictions, je te remercie pour avoir transformé ma vie, je te remercie pour m'avoir envoyé de gloire en gloire et je t'apprécie du fond du coeur. Seulement toi, seulement toi, seulement toi. Quelqu'un le loup, quelqu'un le remercie, quelqu'un l'exalte, quelqu'un l'élève, on ne le remercie jamais assez, on ne le remercie jamais assez. Adorez-le, balancez les mains si vous le pouvez, merci, Père puissant. Au nom précieux de Jésus, Père céleste, nous te remercions pour ta parole, au premier message sur la crainte de l'éternel, et au deuxième message sur la façon dont la prière peut changer nos vies, nous te remercions pour le changement. Nous te remercions, merci pour l'élimination et la fortification. A toi ce soit la gloire, et je te remercie pour le témoignage de ce matin, et merci pour ta parole qui vient encore aujourd'hui. A toi ce soit la gloire, et que chacun dans la maison crie très fort, merci Jésus. Et veuillez vous asseoir, Shiloh 2016, et que les rachetés du Seigneur le disent. Je suis reconnaissant à Dieu, pour le privilège qu'il m'est donné, d'envoyer la parole de Dieu encore ce matin. A Shiloh 2016, je remercie Dieu et son serviteur, l'apôtre de cette commission, pour ce privilège. La même onction, qui soutient son serviteur, et sur laquelle je me tiens en ce moment, pour partager la parole de Dieu. Et je sais que ça aura le même effet au nom de Jésus. Servir Dieu fera toujours la différence. Specialement dans les moments difficiles, qui confrontent notre monde aujourd'hui. La récession économique mondiale est partout. Et au-delà de ce qui arrive, nous devons être conscients que les prophéties d'un dernier moment s'accomplissent. L'orgueil des nations est humilié. Mais la joie que nous avons, est que pour les personnes d'alliance, qui le servent, il y aura toujours la différence. Et cela fera la différence dans votre vie. Lorsqu'ils mendient, vous donnerez. Lorsqu'ils vendront, vous achèterez. Lorsqu'ils auront faim, vous les nourrisserez. Lorsqu'ils seront nus, vous les donnerez à se vêtir. Lorsqu'ils abandonneront, vous les encouragerez. Lorsqu'il y aurait des chutes, vous les élégerez. Lorsqu'ils seront dans les troubles, vous serez avec des sourires. Si c'est pour quelqu'un qui crie, Amen. Servir Dieu fera toujours la différence. Troisième partie, nous verrons les exigences pour un service acceptable. Servir Dieu a des conditions à accomplir. Vous ne pouvez pas servir Dieu n'importe comment, parce qu'il n'est pas un Dieu n'importe qui. Avec Dieu, on ne peut pas faire n'importe quoi avec Dieu. Il n'est pas un Dieu de n'importe quoi, donc il ne prendra pas n'importe quel service. Dieu a des principes. Il est ordonné. Dieu fait attention à tout ce que nous faisons dans les détails. Et vous savez que les détails que vous engagez dans toute chose déterminent l'excellence qui en résulte. Notre Dieu est un Dieu excellent, donc il ne prendra pas n'importe quel service. Nous devons nous préparer à le servir à ses propres conditions. Juste comme toute lettre de nomination a des termes de référence. Donc toute organisation a des conditions de service. Donc de la même façon, servir Dieu dans son royaume a des termes de référence. Nous allons examiner ces choses dans le temps que nous avons. Hébreu 12, 28 Si ce n'est pas acceptable, ça ne peut pas être récompensé. C'est pourquoi recevons un royaume inébranlable. Nous nous engageons dans un royaume qui n'est inébranlable. Montons notre connaissance à prendre grâce à Dieu, à le servir. Montrons notre connaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Donc si cela doit lui être agréable, cela doit être à ses conditions. C'est votre conformité à ces termes et aux conditions qui vous autorisent à avoir votre salaire. Donc vous pouvez servir sans être payé si vous ne répondez pas aux termes et aux conditions. Il y a des personnes qui servent Dieu et Dieu l'a tué. Deux enfants d'Aaron, ils ont donné un feu étrange et sur le sang, Dieu l'a tué. Et Housa, sous le zèle, il voulait aider Dieu et Dieu l'a frappé. David, dans la précipitation, a demandé à Dieu quel est le problème. David, il lui a répondu que tu n'as pas fait les choses comme c'était ordonné. Donc souvenez-vous que notre Dieu n'est pas un Dieu de n'importe quoi. Donc il ne prendra pas n'importe quel service. Donc se conformer aux termes et aux conditions est ce qui vous permet, vous et moi, d'avoir notre salaire. Donc rapidement, quelles sont les exigences que nous devons accomplir pour que notre service soit différent ? Premièrement, notre service doit être fait du cœur. Même si le service est un acte, mais la racine est notre cœur. Le cœur. Parce qu'avec notre main ou nos pieds ou notre bouche, nous servons. Mais la racine du service, c'est le cœur. Colossiens 3, verset 23 et 24. 23 et 24. Tout ce que vous faites, quel que soit le service que vous accomplissez, faites-le de bon cœur. Dites après moi de bon cœur. Pas seulement activement, mais de bon cœur. Parce qu'il y a des activistes religieux. Vous les trouvez partout. Mais les gens disent, oh, ce frère est zélé. Il reçoit des commentaires des hommes. Mais ils ne reçoivent pas l'approbation de Dieu. Si ce n'est pas approuvé, ce n'est pas récompensable. Du bon cœur. Pas selon les hommes, mais comme un service à Dieu. Et dans le verset 24, il dit, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Vous ne servez pas l'église. Vous ne servez pas un homme. Vous ne servez pas un leader de l'unité. Vous ne servez pas l'évêque. Vous servez Christ. Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. Votre cœur est vitale à Dieu. Parce que Dieu voit votre cœur. Il dit, heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Donc la purité de votre cœur vous rend acceptable à Dieu. Dieu voit votre cœur avant de voir vos actes. Il voit votre cœur avant de remarquer vos actes. Votre cœur doit être en avant de votre acte pour que votre acte soit acceptable. 1 Samuel 16, verset 17. Et non, 1 Samuel 16, verset 17. Il y avait un roi à choisir dans la maison de Jesse et il y avait des hommes qui avaient toutes les qualités physiques. Il a vu le premier fils et il voulait le oindre. Et Dieu lui a dit, non, ce n'est pas l'homme. Parce que les hommes voient selon l'apparence. Les hommes voient selon l'apparence. Mais le Seigneur, le Seigneur regarde au cœur. Donc ce que le Seigneur regarde en premier, c'est votre cœur. Qu'il trouve votre cœur vraiment très à le servir. Quelqu'un qui lui faut ramène. Il est très important que nous comprenions que le cœur des hommes est en niveau. Certains n'ont pas leur cœur, mais d'autres ont leur cœur et leur cœur n'est pas parfait. Deux chroniques, 25, verset 2. Regardez ce que le Seigneur a dit. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel, mais avec un cœur qui n'était pas entièrement dévoué. Vous pouvez faire ce qui est juste, mais est-ce que votre cœur est juste? Recevez un cœur juste devant le Seigneur. Deuxièmement, nous devons servir Dieu avec amour. Notre service doit être motivé par l'amour. Pas un service individuel, ou un service motivé par le gain, ou alors motivé par la reconnaissance. Mais vous devez le faire par amour. Le serveur de Dieu nous a dit encore, encore. Il dit, vous, vous ne pouvez pas aimer Dieu sans le servir. Vous pouvez le servir sans l'aimer, pour un but que ce soit. Vous pouvez donner sans l'aimer, mais vous ne pouvez pas l'aimer sans donner. Salomon aima le Seigneur, et son service est devenu acceptable. Un roi, chapitre 3, verset 3 à 13. David aussi aima le Seigneur de tout son cœur. Un chronique 29, verset 3 à 5. Plus de mon attachement pour la maison de mon Dieu, j'ai fait ceci, cela. Donc, notre service doit être motivé par l'amour. Donc, si ce n'est pas un amour, c'est un vain. S'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas acceptable. Les gens peuvent vous applaudir pour ce que vous faites. Mais si Dieu ne vous approuve pas, cela n'a aucun sens. Que vous receviez un amour profond de Dieu dans votre cœur en le servant. Je pensais que quelqu'un allait crier fort, Amen, à cela. Troisième chose, nous devons servir Dieu avec justice. Nous devons le servir avec les mains propres. Esaïe 52, verset 11. Nous devons servir Dieu avec des mains pures. Il dit, partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impure. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Soyez pur. Soyez juste. Psaume 4, verset 3. Sachez que l'Éternel s'est choisi un nom pur. Sachez que vous n'avez pas besoin de plus que la foi pour être sauvé. Mais vous avez besoin de la pureté pour être utilisé. Dieu sauvera tout ce qu'il appellera. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Mais pour que vous soyez utiles, pour que vous serviez, vous devez être purifiés. Deux, Timothée 2, verset 19 à 21. Que tous ceux qui proclament le nom du Seigneur s'éloignent du péché. Parce que dans une de la maison, il y a différents types de vases. Il n'y a pas seulement de vases d'honneur et d'argent, mais il y en a aussi. Il y en a aussi de vases d'honneur et d'autres sont d'un seul. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abseurant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Donc, la justice est requise pour servir Dieu. Pour que le service soit acceptable, il doit être fait dans la crainte de l'Éternel. Donc, notez ceci. Les gens peuvent vous reconnaître comme un serviteur. Ils peuvent vous reconnaître comme quelqu'un qui sauve les âmes régulièrement. Ils peuvent vous reconnaître comme un participant au ruineur de prière. Mais Dieu ne vous connaît pas. Si vous n'êtes pas juste. Quatrièmement. Nous devons servir Dieu fidèlement, pas seulement visuellement, mais pas avec votre visage, votre face. Parce que votre visage peut ne pas être remarqué. Pendant que je parle ici, quelqu'un est en train de nettoyer dans les toilettes. Peut-être que personne ne voit sa face, mais sa fidélité se tient. Les pasteurs se tiennent sous l'autel pour prêcher la parole, pas pour montrer leur visage, pas pour essayer de dépresser les gens. Pas pour faire des choses en sorte que les gens disent, ah, celui-là, il est très bien, il paraît bien. Votre habillement n'est pas aussi important que votre acceptabilité devant le Seigneur. Parce que beaucoup de personnes, ils ont une belle réputation, mais ils n'ont pas un caractère devant Dieu. La fidélité est exigée, exigée dans le service. 1 Corinthiens 4.2 Donc pourquoi, pour le tout, être fidèle? Parce que l'homme fidèle est béni. Proverbe 28, verset 20. Et alléluia. Cinquièmement, nous devons servir Dieu volontairement. Nous devons servir Dieu fidèlement. 2 Corinthiens 8, verset 12. Volontairement. Il dit, Quelle est la première chose? La bonne volonté, quand elle existe, est agréable. Donc, si ce n'est pas volontaire, c'est rejeté. Que votre service ne soit pas rejeté. Je dis que votre service ne soit pas rejeté. Volontairement. Donc, c'est la condition. Nous devons servir Dieu en son temps, en ses termes, pas nos termes. 1 Corinthiens 9.17 La pote-pote répétant clairement, il dit, si je fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Donc, votre volonté est ce qui détermine la récompense. Sans la volonté, la récompense est bloquée. Mais si je ne le fais pas, malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. 6. Nous devons servir Dieu avec joie. Avec joie. Et guetté de cœur. Si vous froissez le visage, vous allez froisser vos bénédictions. Beaucoup de personnes servent Dieu, mais ils ne sont pas dans la joie. Donc, cela ne leur est pas profitable. Détournons 28, verset 47. Parce que vous ne servez pas Dieu avec joie. Avec joie. De façon de guetté de cœur. Que se passera-t-il si vous ne le faites pas? Tu serviras au milieu de tes ennemis. Tes ennemis que l'Éternel envira contre toi. Il mettra sur ton juge le coup jusqu'à ce qu'il t'a détruit. Mais cela ne se produira pas pour toi. Soyez dans la joie en le servant. Quelqu'un est en train de crier maintenant. Quand j'étais jeune pasteur, en 87, j'avais été envoyé par le serviteur de Dieu à Maïdougouré. Mon bâtiment était en banque. Mais avec joie. Mon bâtiment était en banque. Parce que je n'avais pas envie de sympathie. Avec le bâtiment. Le ministère était tellement béni. On nous a donné seulement 4000 nairas pour aller commencer le bâtiment. 4000 pour acheter des banques. Tout ce que nous avons fait. Avoir l'église. Donc on a loué un bâtiment. La chambre était là. Le bureau était là. Le dîner était là. La cuisine était là. Et l'église aussi était là. C'était tout en un. Donc moi j'empruntais les banques de l'église pour dormir dans ma chambre. Mais je sortais avec joie. Un jour, quelqu'un proche de moi est entré dans la chambre par erreur. Idiot. Oh Seigneur. Je ne savais pas que les choses étaient comme ça pour toi. Mais cela n'a pas arrêté ma joie. Un jour, j'étais content. J'ai acheté la chambre blanche pour peindre le sol de l'église. Je dis, l'église, vous n'êtes pas content qu'aujourd'hui le sol est peint avec la couleur rouge. C'est comme si vous aviez un tapis rouge à l'église. Nous devons le servir avec joie. Deux, trois ans après, quand je partageais le témoignage, ils ne m'ont pas compris. Il dit, mec, on te voyait tous les jours, tu étais content, tu sortais avec joie. En ce moment, j'avais une seule veste. En 1988, lorsque je me suis marié, j'ai eu une deuxième veste. La chaussure était ouverte devant, je devais la retraiter, mais bon. Je continue à l'utiliser. La chaussure, je leur dis, chaussure, tu dois continuer à servir le but de Dieu ici. Servant avec joie. Servant avec joie. Même jusqu'hier, comment le serviteur de Dieu conduisait sa Volkswagen B2 avec joie. Un jour, il était invité pour aller bénir la maison du gouverneur et les gens étaient inquiets. Mais Gustavus a dit, non, parce que d'ici, je vais marcher. Ma bêteur doit entrer dans la maison du gouverneur. Il était inquiet, il envoyait sa bête d'eux dans la maison du gouverneur pour aller bénir le bâtiment. Mais les gens s'inquiétaient comment il allait arriver avec sa voiture. 2 Corinthiens 9, verset 6. Si ce n'est pas avec joie, ce n'est pas acceptable. 2 Corinthiens 9, verset 6. Servez avec joie. Servez avec joie. Servez avec joie. Joel 1, verset 11-12. La récolte de beaucoup est détruite parce que la joie a quitté leur face. Ne détruisez pas l'oeuvre de votre main par l'apparence de votre visage. Ne laissez pas votre apparence détruire, trahir votre service. Pour Dieu. Septièmement, servez-le habilement. Servez-le habilement, ça veut dire lui donner votre meilleur. Cela veut dire le faire avec zèle. Cela veut dire avec ferveur. Ne soyez pas paresseux. Si vous le faites, faites-le de tout votre cœur. Hébreu 11, verset 6. Hébreu 11, verset 6. C'est lui qui récompense ceux qui le servent. Romains 12, verset 11. Servez le Lord. Diligently. Diligently. Avec habileté. Huitièmement, nous devons le servir avec sacrifice. Pourquoi habileté? Parce que l'habileté, c'est lui donner votre meilleur. Le sacrifice veut dire aller au-delà de votre meilleur. Vous êtes, vous dépassez. Un jour, le serviteur de Dieu est revenu d'une mission étrangère et j'étais là. Et j'essayais des choses. Et aussitôt arrivé, après un voyage de plus de 6 heures, il était pressé d'aller gagner des armes. C'est un sacrifice. Il m'a dit, fils, c'est ce que la Bible nous dit. Et il dit, pour suivre, continuez. Je ne sais pas comment mes pieds se sentent, mais je dois partir. C'est un sacrifice. Allez au-delà de votre meilleur. Et il y a un moment maintenant que je vais prêcher pour les évangélisations et le soleil est coin de ma tête. C'est un sacrifice. Et c'est comme ça qu'on doit servir Dieu. Pas quand c'est convenable. Névièmement, nous devons le servir sans gêne. Vous devez être fiers de servir Dieu. Servez Dieu avec une identité claire. La raison pour laquelle beaucoup de personnes ne servent pas Dieu, parce qu'ils ne veulent pas être identifiés avec l'humilité du service. Ils essaient de protéger leur réputation. Et ce que Jésus a dit, il a abandonné sa réputation. Il a abandonné sa réputation. Ce que vous appelez réputation est la raison pour laquelle vous êtes réduit. Quelle réputation avez-vous ? Hébreu 13, verset 12 à 13. C'est pour cela que Jésus aussi a fait de sanctifier le peuple par son propre sang à souffrir hors de la porte. Donc, vous devez vous identifier ouvertement. Et nous sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son propre, en nous identifiant avec son propre. C'est ce que ça veut dire. Cela veut dire que permettez aux gens de vous voir. Permettez aux gens de vous appeler Monsieur Église. Permettez aux gens de vous appeler Monsieur Jésus. Permettez-les de vous donner n'importe quel nom qu'ils souhaitent. L'opportunité pour les gens, le fait que les gens se moquent de vous est une opportunité pour Dieu de vous faire. Et dixièmement, nous devons le servir sans relâche. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ parce que c'est la puissance de Dieu vers le salut. Je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus. Donc, servez-lui sans relâche. Servez-lui sans relâche. Galates 6, 9. Ne vous fatiguez pas de faire le bien. Ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable. Je dis que votre temps convenable est sur le point d'arriver. Particulièrement pendant que nous approchons l'holocauste économique, cela sera le temps convenable pour les gens. Vous investissez dans votre futur et cela arrivera sûrement. Hébreu 6, verset 10. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom et a rendu et rendant encore des services des saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance parce qu'il y a une fin. Qu'on continue jusqu'à arriver à cette fin. Maintenant, recevez la grâce de le servir acceptablement. Quelqu'un lève sa main la grâce de Dieu en marche dans la vie de son serviteur et qui fait qu'il serve Dieu convenablement. Recevez-le aussi au nom de Jésus. Recevez-le maintenant au nom de Jésus. Balancez les mains et rendez la gloire à Dieu si vous avez été béni ce matin. Il est digne de nos louanges.